Bonjour et bienvenue sur dessinerenline.com Cette vidéo fait suite à mon article de la semaine dernière où je montrais comment matérialiser son idée grâce au croquis. Du coup j'avais terminé ma vidéo avec un croquis qui me satisfaisait et là j'ai repris ce croquis, je l'ai redessiné sur une nouvelle feuille et je l'ai redessiné en ayant bien pris soin de préciser, de placer tous les éléments de la manière la plus précise possible. Pour ça j'ai utilisé un crayon léger type 4H qui vous permet de placer votre dessin d'une manière assez légère sur la feuille ce qui vous permet après plus tard de revenir avec un crayon plus grave tel que vous le voyez en ce moment. Pour cette première étape, c'est une étape importante parce que ça va être la base de la suite du dessin donc si vous partez sur une mauvaise base vous allez accentuer tous les défauts en essayant de les préciser en précisant votre dessin Du coup cette première étape, il faut prendre le temps et préciser vraiment, placer vraiment les éléments de manière proportionnelle Là j'ai placé la tête, j'ai fait attention aux proportions des mains, des bras du placement des bras dans l'espace du mouvement aussi du personnage et placer quelques éléments d'expression c'est à dire les yeux, le nez et la bouche et quelques éléments de détails pour la fumée et pour le fond Une fois que vous êtes satisfait, que vous avez tout bien placé que vous avez bien fait attention aux proportions vous pouvez passer à la deuxième étape c'est à dire en utilisant un crayon un peu plus gras pour commencer à dessiner les détails J'avais quelques doutes dans la première étape j'avais quelques doutes sur les mains par exemple le positionnement des doigts dans l'espace du coup je suis allé voir des photos, des images d'anatomie sur Google pour vraiment préciser, pour enlever mes doutes et puis avoir un mouvement et un positionnement des doigts naturel le plus naturel possible donc n'hésitez pas à vous aider de bouquins d'anatomie dans les cas où vous avez des doutes sur les proportions et sur la façon dont sont placés vos éléments et une fois que vous avez fait ça après c'est plus facile d'avancer dans le dessin donc vous avancez plus sereinement une fois que j'ai été satisfait de cette première étape j'ai attaqué avec un crayon plus gras comme je le disais tout à l'heure en commençant à travailler les détails et donc là les détails les plus importants c'est vraiment l'expression du visage et le mouvement des cheveux donc c'est des détails auxquels j'ai vraiment prêté attention du coup pour là aussi je me suis aidé de photos donc j'ai trouvé des photos sur internet vous allez sur des banques d'images type Photolia ou Corbis et vous trouverez assez facilement une image qui correspond un peu à votre idée de dessin donc là moi je voulais une expression qui paraissent assez naturelle et qui soit enfin quand on la voit qu'elle soit convaincante quoi donc j'ai trouvé une photo un peu d'une expression de panique et de peur et du coup j'ai réadapté enfin j'ai regardé comment étaient les yeux l'expression des yeux comment la bouche était déformée et du coup je l'ai réadapté à mon dessin voilà j'ai fait un peu la même chose pour les cheveux parce que pour avoir quelque chose de naturel et j'ai trouvé pareil une photo qui correspondait un peu à ce que je voulais faire et j'ai repris un petit peu j'ai réadapté par rapport à mon dessin donc voilà n'hésitez pas vous aidez de photos ça ne peut qu'améliorer votre dessin et vraiment donner plus de naturel voilà donc là comme vous l'avez vu là je précise petit à petit tous les détails de mon dessin donc ce que je vous conseille de faire c'est vraiment de dessiner de mener de froid en fait tout le dessin en même temps c'est à dire d'avancer de traiter tous les éléments de la même façon au fur et à mesure vous traitez tous les éléments en même temps quasiment ça vous permet de si vous vous rendez compte qu'à un moment donné il y a une petite modification à faire ou quelque chose qui cloche dans le dessin vous pouvez très bien vous pouvez très vite revenir sur en effaçant et en revenant dessus enfin c'est plus facile quoi donc voilà traitez le dessin dans son ensemble et ne traitez pas un détail et puis un autre détail juste après jusqu'à arriver au dessin final c'est 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 possible de le faire mais disons que là c'est vraiment c'est plus pratique quoi voilà il y a un côté plus malléable vous pouvez corriger plus facilement votre dessin s'il y a une erreur voilà d'ailleurs là il y a eu d'ailleurs là j'ai corrigé le le position de mon bras droit et de mon bras gauche du coup je m'en suis rendu compte un peu en avançant dans le dessin donc j'ai pu le faire assez facilement voilà donc donc là j'ai j'utilise tout un panel là vous avez vu que j'ai utilisé plusieurs crayons donc là j'ai plusieurs crayons qui va du plus gras au plus de plus clair au plus foncé et j'hésite pas à intervertir à utiliser les différents crayons selon la zone que je veux traiter donc j'ai utilisé des crayons gras pour les zones un peu plus foncées comme les cheveux le haut du vêtement et puis là un crayon très clair pour la fumée parce que je veux donner je veux mettre du détail mais sans trop appuyer enfin je veux laisser je veux vraiment que ma silhouette se détache du fond donc je vais pas noircir trop le fond voilà donc donc j'avance comme ça tout doucement par couche par couche et et puis on voit ce qui est pas mal c'est qu'on voit tout doucement le dessin sortir quoi se se matérialiser quoi voilà donc ben là vous voyez je reviens sur les contours je les affine un peu plus avec un crayon très fin ça permet de donner des détails plus fins et ça va donner du coup un peu plus de précision à votre dessin quoi enfin quand on regarde le dessin on verra on verra de la précision mais en même temps des éléments un peu plus un peu plus traités de manière un peu plus lâchée quoi un peu plus spontanée voilà donc le crayon fin je l'utilise vraiment pour les détails les plus importants là c'est là vous avez vu je suis revenu plusieurs fois sur les cheveux sur les yeux sur la bouche voilà donc je continue j'affine j'affine j'ajoute des détails voilà j'enrichis mon dessin quoi comme vous voyez je traite vraiment toutes les zones enfin je passe du cheveu aux yeux à la bouche voilà je traite le dessin dans son ensemble donc voilà la vidéo touche à sa fin je vous dis à bientôt et puis à mis du vous bien allez salut tout le monde à la bouche je t'en à la bouche je t'en